Comment expliquer l'architecture de cette gouvernance mondiale ? Comment expliquer l'architecture de cette gouvernance mondiale ? Comment expliquer l'architecture de cette gouvernance mondiale ? J'ai un chapitre consacré à ces deux phénomènes avec le titre « La régionalisation et l'aménagement du territoire, une révolution politique en faveur d'un partenariat transatlantique ». Régionalisation de la France et de l'Europe, marché transatlantique, ça va ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Mais cette fameuse régionalisation, il faut la définir un peu, parce que le fait de donner une primauté aux régions, et en tout cas des caractéristiques fortes aux régions, n'est pas une chose mauvaise en soi. La France dans l'ancien régime était constituée non pas de régions mais de provinces. Et ma foi, c'est une chose excellente, avec cette petite différence, trois fois rien, c'est que les provinces dans l'ancien régime, le patron c'était le roi de France. Donc ça restait dans un cadre national. Le problème dans le principe de régionalisation actuel en France et dans tous les États européens, c'est que les régions se dégagent de l'emprise nationale pour se contourner l'autorité nationale et se greffer directement sur l'autorité supranationale de Bruxelles, en lisant avec Francfort, la BCE, la Banque centrale européenne, et tout ça en lisant aussi avec les lobbies. Donc l'élément national est court-circuité. Alors, pour comprendre le phénomène de régionalisation en Europe, en France en particulier, il faut toujours voir l'origine, d'où ça vient. Et quand on connaît l'origine, on comprend beaucoup mieux les conséquences. Il faut savoir que tous les textes européens, vraiment qui fassent ça le corps de l'Union européenne, les textes officiellement européens, sont en fait tous allemands. Tous. Et qu'ils obéissent au principe de la spiritualité politique germanique. Et dans la régionalisation, cette régionalisation est un phénomène allemand, directement tiré du modèle politique allemand. Et pour expliquer la primeur, cette primauté germanique dans l'organisation de l'Europe, il faut comprendre le modèle allemand pour comprendre la situation actuelle. Voyez-vous, en fait, je l'explique, c'est mon premier livre, et j'y tiens énormément, c'est mon premier livre, Minorité Régionaliste, qui m'a permis de comprendre le nouvel ordre mondial, quand je l'ai écrit il y a 15 ans déjà. Vous avez eu, dès le Moyen-Âge, vous allez voir, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter le Moyen-Âge. Vous avez eu, dès le Moyen-Âge, une colonisation germanique, en Europe centrale, et puis plus tard, en Russie. Des populations allemandes qui se sont installées en Pologne, en Roumanie, qu'on allait appeler le Siebenbürgen, littéralement les sept châteaux, enfin, qui a été intégré à la Transylvanie. Vous allez avoir des Allemands en Hongrie, des Allemands dans l'actuel, enfin, la Jugoslavie, et puis aussi, plus tard, des Allemands en Russie, au XVIIIe siècle, avec les Allemands de la Volga. Toutes ces minorités allemandes qui se sont installées en Europe centrale et en Russie, obéissaient toutes à un principe qui était l'autonomie politique. Autonomie politique, autonomie fiscale, autonomie administrative, autonomie religieuse. Quand c'était des colons allemands protestants, ils avaient un régime qui n'était pas celui des colons allemands catholiques, etc. Donc, c'était des bulles germaniques qui perduraient au sein des populations slaves et magas. Et ces populations allemandes, bénéficiant d'une autonomie pour se gérer avec leurs propres moyens, ces minorités allemandes ne se sont pas fondues dans la masse environnante. Et ces minorités et ces groupes allemands, ces populations allemandes, ont perduré pendant des siècles. Et ces populations allemandes ont été expulsées après 1945, dans des conditions dramatiques. Les Allemands de Prusse, de Silesie, de Pomeranie, les Allemands des Sudètes, le quadrilatère de Bohème et de Moravie, les Allemands du Bana et du Zatmar en Hongrie, les Allemands de Transylvanie. Donc, ces Allemands bénéficient d'une autonomie et ont les afflanqué à la porte. Et, je vais vous citer un cas, un seul exemple. Par exemple, vous avez une minorité, une colonie allemande, qui s'est fondée dans l'actuelle Roumanie, au niveau de la Transylvanie, qui a bénéficié d'une autonomie politique donnée par le roi de Hongrie de l'époque. A l'époque, les frontières de la Hongrie étaient beaucoup plus larges que celles d'aujourd'hui. Ce roi s'appelait Andréas II et qui, en 1224, a donné à ces Allemands de Transylvanie ce qu'on appelle littéralement « Golden Freibrieff », qu'on peut traduire par une sorte de « bulle d'or » permettant une autonomie politique, fiscale, administrative. Donc, ces Allemands du XIIIe siècle de Roumanie, eh bien, ils ont perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il reste une petite communauté, encore de moins de 100 000 habitants. Mais, c'est vraiment ça qui fait l'âme de la vision politique allemande, l'autonomie des régions et des groupes ethniques. C'est ça, c'est le fondement même. Ce principe d'autonomie politique des régions, voulu et vraiment qui est l'âme de la philosophie politique allemande, a perduré pendant des siècles. C'était purement germanique. Et puis arrive Napoléon Ier, qui va envahir l'Europe, répand les principes de 89 partout, et il va réveiller le sentiment national des Allemands. L'Allemagne, il n'y a jamais eu, pendant des siècles, d'unité politique allemande. Il y a eu un Saint-Empire romain germanique qui, jusqu'à la Révolution française, comptait environ 350 États au Royaume-Duché. Et au lendemain de la tornade napoléonienne, après 1815, après le Congrès de Vienne, ces 350 États au Royaume-Duché, Bavière, Saxe, S, etc., Pays de Bâtes, vont passer de 350 à 39 États au Royaume-Duché. Donc déjà, on s'entend mieux à 39 qu'à 350. Les élites politiques de l'Allemagne, la première moitié du XIXe siècle, ont été traumatisées par l'occupation française. Ils se sont dit, nous n'étions pas un État et on n'a pas pu s'opposer à cette invasion française. Et donc, il y a, première moitié du XIXe siècle, une volonté de la part de ces élites politiques allemandes d'unifier l'Allemagne partout où l'on entend la langue allemande. Alors, le cœur germanique, Bavière, Saxe, très bien, mais il y avait aussi toutes ces minorités allemandes dispersées dans tout l'Est de l'Europe. Et donc, le problème, c'est qu'annexer et récupérer ces minorités allemandes de Pologne et de Hongrie, etc., c'était fatalement dans la création de ce Reich. Et je tiens à préciser que le mot Reich n'est pas facile à traduire en français, parce qu'en français, ça veut dire à la fois empire et État. La République de Weimar, qui était une démocratie, était un Reich. Donc, créer un Reich allemand, un État allemand, englobant toutes les minorités allemandes d'Europe centrale, mais fatalement intégrant des minorités non germaniques, des Bolognais, des Tchèques, des Slovaques et des Hongrois. Et vous allez avoir la révolution de 1848, qui va aboutir à la réunion des dirigeants politiques allemands à Francfort, à l'église Saint-Paul, l'élaboration d'une constitution pour cette Allemagne vraiment très large, très étendue, et constitution qui voit le jour au mois de mars 1849. Et vous avez pour la première fois un document, plus exactement un article, qui est l'article 13, paragraphe 188, qui dit que toutes les populations non germaniques de ce grand Reich allemand auront droit à une autonomie politique, fiscale, linguistique, éducative, etc. C'est-à-dire que ce principe d'autonomie politique, qui était purement germanique jusqu'à la Révolution française, à partir du XIXe siècle, ce principe s'européanise. Cet article 13, paragraphe 188, est l'ancêtre de tous les documents clés de la construction européenne, Chard d'élan régional, Convention 4 pour la protection des minorités, Autonomie locale et régionale. C'est le Cro-Magnon de la législation actuelle. Et l'échec de la Révolution allemande en 1847-1848 fait que cette constitution ne va pas voir le jour et que le projet va être repoussé au calendre grec, surtout au XXe siècle. Chose très intéressante, nous sommes toujours dans la première moitié du XIXe siècle. Vous allez voir la modernité des propos que je vais vous citer. Ces hommes politiques allemands ont une vision très large. Ils veulent certes unifier toutes les Allemagnes en une seule entité, mais en fait ils veulent réjanter toute l'Europe selon le modèle politique de l'autonomie des régions et de l'émancipation des groupes ethniques. Et il y a un pays qu'ils veulent à tout prix réformer, c'est la France. Et la France, dans la première moitié du XIXe siècle, est déjà régionalisée, non pas en 10 ou 11 ou 12 blocs régionaux comme veulent faire Valls et Hollande, mais en 5. Déjà. Et la France, dans cette première moitié du XIXe siècle, est régionalisée en premier groupe, le groupe oriental, qui comprend l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne. Le deuxième groupe, un groupe régional alpin et rhodagnien. Un troisième groupe, les provinces de la Garonne ou de Languedoc. Quatrième groupe régional, les provinces de la Loire ou de Languedoyle. Et cinquième groupe, le groupe de la Seine et du Nord. La France est déjà disséquée en 5 blocs. Donc on voit déjà qu'il y a une tradition de charcutage, après qu'il y ait 8 blocs, 10 blocs régionaux, peu importe, mais il y a déjà cette volonté de parcelliser la France de la part de ses élites germaniques. Et écoutez les propos tenus par ces dirigeants politiques allemands de la première moitié du XIXe siècle, où ils disent ceci, je vous cite de mémoire, et si j'ai un doute, je relirai mes notes, puisque j'ai écrit le passage sur ce papier, ils disent ceci, première moitié du XIXe siècle, « Le grand fédéralisme des peuples européens, qui viendra un jour, portera également les couleurs allemandes, tout ce qui est grand, profond et éternel, dans toutes les institutions européennes, ne peut être qu'allemand, qui donc peut encore séparer et couper l'élément allemand de ce qui est européen. Il faut dégager le substrat ethnique de sa gang étatique avant de procéder à de nouvelles combinaisons. Tout Reich est une sorte de fédération. Et toute fédération mérite le nom de Reich. C'est-à-dire qu'on a un programme de régionalisation de toute l'Europe et d'émancipation des groupes ethniques avec des compositions territoriales en fonction de l'implantation ethnique. Donc c'est très moderne parce que c'est ça qui se met actuellement en place. Alors, ce principe de régionalisation de l'Europe va perdurer au sein des élites allemandes. La seule personne qui s'y oppose, c'est Bismarck. Bismarck, 1815-1898, qui lui ne voulait surtout pas ça parce qu'il savait que ce serait une guerre généralisée. Et d'ailleurs, les événements qui ont suivi l'ont prouvé. Lui, il voulait sa petite Allemagne autour de la Prusse et ne voulait pas aller plus loin. D'ailleurs, il y avait une expression pour ça après la guerre de 1870 contre les Français. Il disait que l'Allemagne est une puissance saturée. Il avait le sens de la mesure. Bismarck est un être hors norme. J'ai une admiration de la guerre de Bismarck, même si ça a été quand même notre ennemi. Mais la nature produit des êtres extraordinaires et c'est le cas de Bismarck. L'Allemagne de la Première Guerre mondiale va vouloir poursuivre dans ses tentatives de conquête de l'Europe volonté de régionalisation de l'Europe. Mais je passe assez vite vu l'échec allemand. Et en fait, le projet va être vraiment particulièrement développé dans le cas du nazisme. On ne se dit jamais, mais si Hitler avait gagné la guerre, comment l'Europe aurait été dessinée ? Il faut savoir que durant la Sonde Guerre mondiale, vous avez eu des collabos. et entre autres, un collabo français hors normes, très grande intelligence, mais qui malheureusement avait choisi une voie pas très correcte, puisqu'il s'était engagé dans le nazisme, qui s'appelait Saint-Loup. Un pseudo qui veut dire en fait, il s'appelait Marc Augier. Et de par ses coopérations avec l'élite nazie, il savait, il connaissait des projets de renouveau de l'Europe. Et en particulier, il a sorti un bouquin qui est sorti en 1975, oui, parce qu'il a pu passer à travers les mailles après 44-45. Il est mort dans son lit en 1990. Un homme d'une très grande intelligence, mais je vous dis qu'il avait choisi une mauvaise loi. Il a publié un bouquin en 1975 intitulé « Les SS de la Toison d'Or », où il a publié une carte de l'Europe entièrement régionalisée, avec la capitale de cette Europe, de la Waffen-SS, capitale, où ils hésitaient entre Vienne et Prague. Et j'ai mis la carte de cette Europe des régions dans ce bouquin. Document rare, mais très intéressant. Et chose très intéressante, le bloc régional Alsace-Pays de Bâde de l'Europe des régions de la Waffen-SS correspond exactement à ce qu'on veut faire aujourd'hui dans le cadre de la construction européenne. J'ai apporté avec moi quelques documents officiels. La défaite allemande, la défaite de la Magnazie en 1945, fait que ce projet d'Europe des régions tombe à l'eau, tombe à l'eau temporairement. Parce que ça va reprendre du poids de la bête, si je puis dire, avec l'Union européenne. D'abord la CE, mais ensuite l'Union européenne en 1992 avec Maastricht. Alors, ces projets de régionalisation, on les trouve un peu partout. Il faut savoir, et en particulier j'ai mis cela dans ce bouquin, vous avez une carte de l'Europe des régions de 1992 qui a été réalisée par un grand mania de la bière qui s'appelait Heineken. C'est une Europe en 75 blocs, pour ceux qui voudront voir le bouquin tout à l'heure, où la France est là et divisée en 8 blocs régionaux. Donc, on voit toujours cette idée, il ne faut pas trop s'exciter sur le nombre, 5 blocs, 8 blocs, 10 blocs, mais c'est toujours cette idée de disséquer les États. Et chose très intéressante, dans cette carte de 1992, les frontières de la Yougoslavie sont déjà celles établies après la guerre de 1999. Donc, c'est très intéressant de voir comme déjà la Yougoslavie, dans cette histoire, est dépecée avant même que la guerre n'éclate. Donc, ça montre qu'il y a des choses qui se préparent à l'avance. Cette régionalisation, et là, on se rapproche des projets de Valls et de Hollande, s'appuie sur un document européen qui est sorti en 1997, qui est un document qui s'intitule « Recommandations 34-1997 du rapporteur allemand Peter Rabeu ». Qui est Peter Rabeu ? C'est un député socialiste au lande de Basse-Axe. Vous savez que l'Allemagne est composée de Lender, la Bavière, etc. Et le lande de Basse-Axe, c'est la région de Hannover. Le Front Nord-Oise-Aule-Allemagne. A l'époque, dans les années 90, l'Ande, dirigée par le ministre président qui s'appelait Gerhard Schröder. Et ce document, c'est le document qui va lancer le processus de régionalisation de l'Europe avec émancipation des régions d'un point de vue politique, économique, administratif, etc. Chose que déjà l'Allemagne faisait lorsqu'elle envoyait ses colons peupler l'Europe centrale et ensuite la Russie au temps de Catherine II. Bien comprendre le phénomène de charcutage de l'Europe. Primauté donnée aux régions. D'accord. Mais vous avez les frontières, les frontières des États qui représentent la souveraineté des États. Eh bien, il faut les détruire, ces frontières. Et pour cela, vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des Régions Frontalières Européennes, créée en 1971. Tout de suite, réflexe automatique, il faut être un peu flic sur les bords. Il vient d'où ? Qu'il a créé ? Pourquoi ? Etc. Créée en 1971. Cet institut européen n'a d'européen que le nom. Tous les fondateurs sont allemands. Tous les dirigeants sont allemands. Et un des patrons de l'ARF, l'Association des Régions Frontalières Européennes, c'était entre autres un certain Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et actuellement, cet institut, qui a son siège en Allemagne, est dirigé par un Belge, mais pas n'importe quel Belge. Vous savez, au-delà Belgique, il y a les Wallons et les Flamands, mais on oublie toujours qu'à l'aise de la Belgique, vous avez une toute petite minorité germanophone de Penn et de Saint-Vite, à peu près 70 000 personnes, une sorte de communauté dirigée par un belge germanophone qui s'appelle Karl-Hang Slandbert. Et bien c'est cet homme-là qui est le patron de l'ARF. Et s'il a été choisi en tant que Belge germanophone à la tête de cet institut, il y a sûrement une raison. Et la raison, elle est simple. Cet institut a pour objectif officiel la coopération transfrontalière entre les États, France-Allemagne, France-Espagne, France-Italie, etc. Le principe en lui-même est bon pour lutter contre la pollution, pour en particulier les travailleurs frontaliers alsaciens qui vont travailler en Allemagne. La chose est normale qu'il y ait une coopération. On ne vit pas à le cac-muret. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'objectif officiel de cet institut, c'est de transformer, c'est le paragraphe 3 de la charte de ce document, de cet institut, transformer les frontières nationales en frontières administratives. C'est-à-dire que les frontières franco-allemandes, franco-espagnoles, franco-italiennes, germano-polonaises, etc. deviennent administratives, c'est-à-dire, c'est la fin de la souveraineté des États. Et là, je vous demande de bien comprendre le côté mécano de l'histoire. Émancipation politique des régions, politique, économique, etc. Donc les régions se dégagent de l'autorité des États, effacement des frontières, et ensuite, vous pouvez regrouper les régions de part et d'autre des frontières devenues défuntes pour créer des blocs régionaux qu'on appelle des ororégions. Et les ororégions sont les super départements de l'Union européenne. Vous avez eu, il y a quelques mois de ça, un référendum raté en Alsace qui avait officiellement pour but de fusionner le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour des raisons d'économie, etc. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'objectif, c'est en fait, c'était, et ils veulent toujours le faire, fusionner ces deux départements en un, et ensuite fusionner l'Alsace avec l'autre région allemande de l'autre côté du Rhin, qui est le pays de Bad, pour créer une entité se dégageant de l'autorité de l'État allemand et de l'autorité de l'État français. J'ai avec moi le document officiel, j'en ai rapporté quelques-uns, Alsaciens, et document qui date de 2008. Et on n'est pas nombreux, je vais vous montrer le document. Vous avez au milieu, ici, le Rhin avec Strasbourg, et de paré d'autres, je vais balayer, et de paré d'autres, vous avez donc l'Alsace et le pays de Bad, et vous avez même un tout petit morceau de la Suisse à la région de Bad. Donc, je vais reprendre le raisonnement, parce qu'il faut avoir un côté mécanique, émancipation des régions, d'un point de vue politique, économique, administratif, fiscale, etc. Donc, elle se dégage de l'autorité nationale. Ensuite, la frontière, ah, ça emmerde la frontière, c'est la souveraineté d'un État. Il y a un institut qui s'en occupe, l'ARF. Ah, d'accord, très bien. Frontière, on la gomme, frontière souveraine devient frontière administrative, et une frontière administrative, c'est comme les frontières entre les départements, donc zéro. Et quand on a effacé les frontières souveraines, on réunit, on procède à des mariages pour créer une nouvelle province artificielle, l'euro-région Alsace-Bitbad, comme vous avez l'euro-région qui réunit la Wallonie, le Luxembourg, la Lorraine et la Réna-Ni-Palatina qui s'appelle Grande Région. Donc, ce sont des régions qui s'émancipent des États européens pour se regrouper. Vous savez, c'est le principe du Rubik's Cube. Pour avoir une façade rouge, verte, jaune, etc., il faut procéder à des torsions sur le Rubik's Cube. Pensez à l'Europe, pareil. Tant qu'il y a des frontières souveraines, étatiques, reconnues, vous ne pouvez pas procéder à ces torsions, vous effacez ces frontières souveraines en frontières administratives et là, comme une patte à modeler, vous modelez le corps européen pour faire des recoupements de régions en fonction des critères ethniques ou économiques ou les deux à la fois. C'est comme ça que les États meurent. Et la chose est archi-officielle puisque vous avez vu l'euro-région Alsace-Bitbad en grand. J'ai apporté avec moi un rapport de l'année 2000 du ministère du gouvernement allemand consacré à l'aménagement du territoire. S'il y a des germanophones dans la salle, je cite « Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung » et vous avez page 59 de ce document officiel du gouvernement allemand, la carte des euro-régions autour de l'Allemagne, dont l'Alsace avec le Pays-Bad. Alors, les euro-régions germano-tchèques, germano-polonaises, germano-autrichiennes et germano-françaises et l'Alsace en plus petit. Et l'euro-région Alsace-Pays-Bad est subdivisée en trois groupes, centre, Pamina et Tri-Rena, une sorte de subdivision. Donc, c'est pour vous dire comme les choses sont archi-officielles et voulues au sein des différents ministères du gouvernement allemand, autorités politiques. Donc, c'est un projet vraiment de démantèlement des États. Et le projet vraiment évolu à la fois par les autorités politiques allemandes mais aussi par les États-Unis. Vous avez en septembre 1974, donc à l'époque de la guerre froide et de l'Europe de l'Ouest, un document qui est sorti dans le Herald Tribune, donc au journal américain et de l'élite politique administrative et économique américaine, présentant une Europe de l'Ouest complètement régionalisée. Évidemment, c'est vraiment un projet voulu par les Américains, aussi par les Allemands qui sont un peu le... Comment dire ? Qui continuent cette politique et vous avez eu en 2000 une véritable déclaration d'amour de Bill Clinton à l'égard de la régionalisation de l'Europe lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le prix Charlemagne, c'est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Donc, on donne un prix à ceux qui œuvrent en faveur de la construction européenne. Nous l'ont reçu, Giscard d'Estaing, Angela Merkel, Monet, Schumann, Winston Churchill, Simone Veil, votre copine, à certains. Mais, en 2000, c'est le président des États-Unis, Bill Clinton. Et moi, je ne comprends pas, je croyais que c'était pour la construction européenne qu'on donnait ce prix-là. Comment un président des États-Unis qui reçoit ce prix-là, comme Henry Kissinger en 1987 ? Bon. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Bill Clinton a prononcé un discours en 2000 lorsqu'il a reçu ce prix et son discours est très intéressant et révélateur. Évidemment, ce n'est pas lui qui a écrit ce discours, on lui a écrit le truc, on lui a dit, avec Bill, tu dis ça, hop, tu as Lewinsky, tu la laisses de côté et tu lis ça. Et écoutez ce que dit Bill Clinton en 2000 en recevant ce prix Charlemagne, je me mets comme ça, c'est pour la lumière. Écoutez, je cite Bill, l'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'émanation parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs permettent l'émancipation de groupes régionaux. L'Écosse et les Pays-de-Galle ont leur propre parlement. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. Écoutez ceci, l'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle. La Catalogne, le Piémont, la Lombardie, la Silesie, la Transylvanie, etc. n'ont pas au nom d'un quelconque séparatisme mais dans un élan de saine fierté et de respect à la tradition. La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. Quand un président des États-Unis vous parle avec chaleur de l'émancipation des régions, à mon avis, c'est un mauvais signe. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi on lui a fait écrire ça et dire ça ? En fait, vous avez trois niveaux. L'Union européenne, les États, les régions. ont vide les États de leur pouvoir égalien. Un truc tout bête, battre monnaie. Ce n'est plus un prérogatif national, c'est l'euro. Les régions ont de plus en plus de pouvoirs. Ces régions contournent l'autorité nationale et se grèvent directement avec l'autorité supranationale de Bruxelles. Et là, pour discuter avec qui ? Avec les lobbies américains, entre autres. Donc, un Bill Clinton, qui n'est que le porte-parole du système, est ravi de voir ce processus qui permet aux régions de traiter directement avec des lobbies. Évidemment, la région Piemont, la région Lombardie, la région Catalane, etc. Ces régions-là pèsent bien moins lourd face aux lobbies qu'un État comme solidement implanté comme la France. Donc, c'est révélateur de voir ce projet américain véritablement en accord avec donc sa montée d'éclatement des États. Et d'ailleurs, dans cette histoire, c'est celui qui a résumé le mieux de cette évolution, c'est le patron de la NVA, parti indépendantiste flamand, Barde Weaver. Vous avez demain les élections au Parlement européen, mais vous avez aussi des élections en Belgique. Et il faut voir le résultat de la NVA qui est un parti qui veut l'éclatement de la Belgique. Et il a eu cette phrase très concise qui va là pour la Belgique et à différents degrés pour tous les États européens. Il a dit ceci, la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions. Parce que les pouvoirs régaliens étant enlevés aux États, et bien à la fin, une coquille vide, ça se brise. Alors, je vais vous citer le cas de Clinton favorable à la régionalisation de l'Europe. Le phénomène qui s'accélère dans le cas de la France avec Hollande et Valls, en théorie, ça doit avoir le jour pour 2015. Mais ça va de pair, comme je vous l'ai dit, avec l'instauration du marché transatlantique. Marché transatlantique qui a été officiellement lancé en février 2013 par le président Obama lors d'un discours sur l'État de l'Union. Février 2013. Et tout le monde est tombé des nus. Comment un marché transatlantique ? Je ne savais pas. Et je peux vous dire que j'ai la dent dure à l'égard de nos journalistes et surtout de nos hommes politiques et surtout ceux qui prétendent défendre la cause nationale puisque je me mettais quand même... Je les avais quand même pour certains alertés dès 2002-2003 et qu'il n'y avait donc bien plus de 10 ans et qu'il n'y avait absolument aucune réaction de leur part. Il va de soi que ce n'est pas le président Obama qui, lors de son discours, a décidé tout d'un coup de parler du marché transatlantique. Aussi, on lui a dit Obama, tu vas nous dire ça. Point barre. Pour comprendre un fait, il faut toujours remonter aux origines. Le marché transatlantique est une idée ancienne qui remonte à 1939. En 1939, vous avez déjà au sein des élites anglo-saxonnes une volonté de créer un marché transatlantique. Et on peut citer dans cette histoire un très grand journaliste américain du New York Times et qui travaillait qui plus est pour la SDN, la Société des Nations équivalent de l'ONU de l'époque, qui s'appelait Clarence Streit. Il a d'ailleurs un site, il est mis en 1986, c'est le streitconcil.org. Bon, c'est officiel, personnellement, je fonctionne toujours avec les documents officiels, il n'y a qu'à lire. 1939, il a sorti un bouquin intitulé Union Now, l'union maintenant, avec un sous-titre. Proposition pour une unité des démocraties de l'Atlantique Nord dans un cadre fédéral, une formule de ce style, où il dit, en gros, qu'il faut créer un bloc unifié, Europe-États-Unis. Et pour cela, il a le soutien de tout le gratin politique et militaire américain. Je ne vais vous en citer que deux. Le président Roosevelt, on est en 1939, et un certain William Donovan, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va être le patron de l'OSS, les services secrets qui deviennent plus tard la CIA. Et c'est ce même Clarence Streit, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va, en 1954 et en 1963, lancer ce qu'on appelle une déclaration transatlantique pour créer un lac euro-américain unifié avec toute une liste de signataires américains, anglais, allemands, français, italiens. Et c'est très intéressant de voir ceux qui ont signé en 1954 ou en 1963 ce document en faveur du bloc euro-atlantique. Côté français, il y a un certain Robert Schumann, Michel Debré, le conseiller économique du général de Gaulle, Jacques Rueff, et vous avez même le général Végan qui l'a signé. Très intéressant. Et vous avez aussi côté anglais un certain Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Je rappelle que Julian Huxley a été le premier président de l'UNESCO et a été aussi à l'origine de la création du WWF. Vous savez, cet institut en faveur de la protection de la nature, chose en elle-même qui est une bonne chose, mais en fait, qui se greffe dans cette vision panthéiste où la nature remplace Dieu. Donc, on voit qu'il y a déjà un fonds en faveur de ce marché transatlantique. Et puis, parmi les autres noms, il y a aussi Richard de Koudainov-Kalerji. Je vous parlais du prix Charles-Lemaille. Le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard de Koudainov-Kalerji qui est cet homme. C'est un homme, d'abord, c'est un métis, moitié autrichien, moitié japonais, qui, dans les années 1920, a lancé la Pan-Europe. La Pan-Europe est un institut en faveur de l'unité de l'Europe, elle-même permettant donc l'intégration de l'Europe dans une gouvernance mondiale. Il y a la Pan-Europe pour l'Europe et vous avez les subdivisions Pan-Europe-France, Pan-Europe-Italie, Pan-Europe-Allemagne, etc. Il faut savoir que dans les années 1960, le trésorier de la Pan-Europe-France s'appelait Georges Pompidou. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une assemblée de joyeux galopins, c'est du solide. Et dans les années 1920, déjà, Koudainov, qui avait le soutien de la banque juive allemande Warburg, c'est factuel, mais c'est comme ça, donc s'il a eu le soutien de la banque juive Warburg, à mon avis, doit avoir des raisons, eh bien, il va élaborer un projet qui, véritablement, d'unité de l'Europe, dans un cadre de gouvernance mondiale, qui va surtout prendre son élan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il reçoit le prix Charlemagne en 1950, il tient un discours extraordinaire où il dit qu'il faut une unité de l'Europe, une Europe unie de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Et en 1950, il dit ceci, il faut favoriser la naissance d'une, je cite, Union Atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique et l'ajoute un Dreierbund, une fédération à trois banlieues. En théorie, tout est préparé, tout est annoncé. Parmi toute la liste de ceux qui cherchent à promouvoir le marché transatlantique, vous avez aussi le discours du président Kennedy du 4 juillet 1962 où il appelle à établir entre l'Europe et l'Amérique, je cite, une déclaration d'interdépendance. vous avez aussi un institut très puissant, je vous en parle beaucoup, qui est la fondation Bertelsmann, qui est un empire des médias et un institut de recherche. Pour ceux qui regardent la télévision, si vous regardez M6, c'est Bertelsmann. Mesdames, si vous lisez Femmes Actuelles, c'est Bertelsmann. Si vous lisez Géo, c'est Bertelsmann. RTL, c'est Bertelsmann. La plus grande maison d'édition américaine, Runham House, c'est Bertelsmann. Ah, elle a édité Obama. Très intéressant de voir ces liens entre ces élites. Et la fondation Bertelsmann, donc empire des médias mais aussi institut de recherche, a lancé tout un programme des années 2002-2003 pour la mise en place d'un marché transatlantique en liaison avec les élites anglaises et américaines. Et, petit élément, nous Français, on a apporté notre petite touche. Vous avez ce petit bouquin écrit par Édouard Balladur aux éditions Fayard pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis ou l'appel en 2007 à la naissance d'un bloc euro-atlantique. Et puis, la même année, 2007, presse universitaire de France, là, le titre est déjà résumé tout, Heure-Amérique, Heure-Amérique du français, enfin, français à ce niveau-là, ils ne le sont plus, Hervé de Carmois. Alors, Balladur, tout le monde le sait, c'est un premier ministre au service de De Gaulle auparavant et surtout de Pompidou. Mais Hervé de Carmois, c'est qui ? Jusqu'à une date récente, il vient de quitter son poste, il était le vice-président de la Trilatérale Europe. Trilatérale Europe, Trilatérale, qui est un organisme mondialiste créé dans les années 70 avec les Rockefeller et Brzezinski, qui regroupe la Trilatérale pour l'Europe, la Trilatérale pour l'Amérique du Nord et la Trilatérale pour l'Asie. Ils ont un site trilatéral-sans-eux.org. Il n'y a qu'à lire. C'est ça qui est bien. Il s'affiche. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas curieux et ne cherchent pas. En fait, la plupart du temps, les personnes restent fidèles aux apparences et au journal de 20 heures de Pujadas où on n'apprend que dalle. Alors, je continue, j'essaie de couvrir un peu le cadre général. Je vais faire une petite heure, une heure à peu près, avec l'affaire ukrainienne. Si je vous dis que l'affaire ukrainienne a un lien avec le marché transatlantique, vous vous dire, ah bon ? Mais si. Et vous allez comprendre. Pour comprendre l'affaire ukrainienne et pour comprendre la géopolitique, il faut impérativement connaître les grands noms, les géopolitologues allemands et anglo-saxons. Dans le cas anglo-saxons, vous en avez un qui s'appelle Alphard MacKinder qui a véritablement établi comment dire, les dogmes de la politique anglo-saxonne en 1904. 1904. Et vous allez voir les propos. Sur Alphard MacKinder, en 1904, on est au temps de la puissance et de la superbe anglaise, c'est-à-dire l'Empire britannique qui règne sur tous les continents. Et vous avez à l'époque deux grandes menaces pour l'Empire britannique, le deuxième Reich de Guillaume II et la Russie de Nicolas, surtout l'Empire allemand qui gêne le monde britannique. Enregistrez ce que je vais dire. Alphard MacKinder dit ceci. Il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe puisse unifier le monde européen et eurasien, Europe, Asie, enfin Russie d'Europe en une seule entité. Pourquoi ? Parce qu'il dit que si un pays, Berlin ou Moscou, peu importe, réussit à unifier ce bloc en une seule entité, il sera d'une telle force économique, démographique, agricole, ce que vous voulez, que nous, anglo-saxons, on sera virés, on sera les seconds. Donc, règle d'or, il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe unifie ce bloc, sauf dans un cas. Nous, anglo-saxons, nous sommes d'accord pour l'unité de l'Europe dans un seul cas si cela se fait sous notre direction. Et les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, sont en fait une punition des anglo-saxons à l'égard des allemands qui voulaient l'unité de l'Europe, mais en éjectant le monde anglo-saxon. C'est ça la chose. Et actuellement, depuis 1945, vous avez eu un accord conclu, établi entre les élites anglo-saxonnes et les allemands où l'Allemagne unifie l'Europe sous cette érection mais en tant que sergent-chef. Le patron, c'est Londres et Washington. Là, d'accord. Pour le moment, c'est l'accord. Alors, les allemands, vous savez, on est sur terre, rien n'est acquis, rien n'est éternel. Donc, pour le moment, les allemands, enfin, quand je dis allemands, les autorités politiques et financières allemandes acceptent l'accord, mais ça peut changer en cours de route. Donc, je vous ai dit, pour les anglo-saxons, en aucun cas une puissance qui unifie l'Europe sans l'accord de Londres et de Washington. ayez toujours ça en tête et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la création de blocs continentaux. L'Union européenne en est le processus le plus avancé. Vous avez aussi l'Union africaine, vous avez aussi l'UNASUR, qui est l'équivalent de l'Union européenne pour l'Amérique du Sud, qui a été créée en 2008, avec volonté de créer un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, une nationalité sud-américaine, enfin, le tarif habituel. Eh bien, vous avez aussi l'ami, comment il s'appelle, Poutine, qui a lancé fin 2011 le projet d'une, je cite Poutine, Union eurasienne supranationale. Les propos que je tiens sont de lui et de source officielle. Une Union eurasienne supranationale. Ma foi, pourquoi pas ? Une Union eurasienne accolée à une Union européenne, accolée à une Union africaine, enfin, l'ensemble de ses blocs continentaux constituant cette fameuse gouvernance mondiale vantée et prônée par les personnes qu'on vient d'entendre. Mais Poutine va franchir la ligne rouge trois mois. Il va voir en novembre 2010 Angela Merkel à Berlin et il va dire ceci « Il faut fusionner l'Union européenne et cette future Union eurasienne en une seule zone de libre-échange, je cite, allant de Lisbonne au Pacifique. » Vous pensez bien que les anglo-saxons, ils ont vu ça avec horreur parce que ça voulait dire qu'ils étaient éjectés et d'autant plus éjectés que dans cette histoire, le marché transatlantique, il tombe à l'eau. Deuxième tentative, juillet 2012, devant tout le corps diplomatique russe, Poutine réaffirme sa volonté de créer une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique, donc Union européenne et Union eurasienne en un seul bloc. Et dernière tentative, c'est tout récent, 28 janvier 2014, réunion à Bruxelles, Russie, Union européenne et à nouveau, il réitère sa volonté de créer une zone de libre-échange. Et je vais citer les propos de Poutine de janvier 2014. Je le cite. L'important est de discuter le plus sincèrement possible des questions clés. Nous avons évoqué les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. Il est inadmissible de créer de nouvelles lignes de démarcation. Il faut au contraire travailler ensemble à la création d'une Europe unie. Vous pensez bien que pour les Angleter anglo-saxons, c'est un casus belli, car c'est créer un bloc Europe-Russie unifié sans leur accord et le fameux marché transatlantique qui tombe à l'eau. Pourquoi cette rage anglo-saxonne face aux propositions russes ? Certes, il y a le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une puissance qui unifie l'Europe et la Russie, mais aussi autre chose. C'est que vous avez pour la Chine la menace, pour la Russie, pour les États-Unis, la menace chinoise qui fait que les élites américaines sont menacées par la montée en puissance du dragon chinois. Le fait de créer un bloc euro-atlantique unifié, c'est quoi ? C'est, pour les élites américaines, anglo-saxonnes, la volonté d'établir des normes américaines, pas les normes finlandaises, pas les normes suédoises ou italiennes, les normes anglo-saxonnes, et de créer un bloc à un grand marché de 800 millions de consommateurs, un G2, comme dit la fondation Vertesman, regroupant, chiffres arrondis, 50% du PIB mondial, et grosso modo 40% des échanges commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, créer un bloc euro-atlantique tellement lourd, régi par les normes anglo-saxonnes, que ce bloc euro-atlantique jouerait le rôle de primus inter pares, le premier parmi les pères, pesant tellement lourd que les autres pays du monde, sous-entendu la Chine, seraient obligés de se plier aux normes anglo-saxonnes, c'est-à-dire l'élève chinois se soumettant aux maîtres anglo-saxons. Et ça va très loin, puisque parallèlement à ce marché transatlantique édicté par les anglo-américains avec leur élève allemand, vous avez parallèlement à ça un marché transpacifique qui se met en place sous l'égide américaine, réunissant les pays du Pacifique, Australie, Vietnam, Japon, mais pas la Chine, évidemment. Et les États-Unis jouent le rôle un peu de prise multiple, la côte est américaine se branchant avec l'Europe, l'Union Européenne, et la côte ouest, autre prise multiple, se branchant avec tous les pays transpacifiques. Et là, formant ce bloc humain, économique, financier, très très lourd, là les Chinois, vous êtes obligés de plier le genou. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, lorsque Poutine a voulu mettre à bas, détruire ce marché transatlantique, c'était donc tout l'édifice, toute l'architecture anglo-saxonne pour contrer le monde chinois qui tombait à l'eau. D'où la réaction dans cette histoire des Américains, puisque dans les jours qui ont suivi la proposition de Poutine le 28 janvier 2014, vous avez eu les événements de Maïdan, place à Kiev, où vous avez eu les partis dits pro-européens qui ont manifesté pour le rattachement de l'Ukraine aux instances européennes et à l'OTAN, etc. Et depuis, nous avons une véritable guerre civile qui s'instaure, une bosnisation de l'Ukraine avec la partie russophone qui veut s'émanciper. Vous avez déjà l'Ukraine qui a perdu la Crimée. La Crimée qui était un territoire ukrainien à forte majorité russophone que désormais Poutine a raflé et pour son plus grand bénéfice puisque les oléoducs et les gazoducs qui passent au niveau de la Crimée ou au large de la Crimée sont désormais sous contrôle russe et non pas sous contrôle ukrainien. Avec ce qui se passe en Ukraine, vous avez des sanctions internationales et essentiellement américaines. Mais on oublie toujours que la Russie aussi a des moyens de sanctions contre le monde occidental. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis dans ce bouquin à la fin la liste, le tableau officiel de tous les bons du trésor américain tenus par la Russie, la Chine, etc. Vous savez que le dollar ne tient que par l'achat de bons du trésor. Et vous avez environ 6 000 milliards de bons du trésor achetés par en priorité la Chine, ensuite le Japon, troisième ou quatrième pays, la Belgique. La Russie va un peu plus en arrière. Et si ces pays arrêtent d'acheter des bons du trésor américains, le dollar se casse la gueule. Lorsqu'on fait l'addition des bons du trésor tenus par la Russie et la Chine, la Chine qui soutient la Russie dans l'affaire ukrainienne, on se rend compte que la Russie et la Chine tiennent 25% des bons du trésor américains. C'est-à-dire que si ces deux pays décident de ne plus acheter des bons du trésor pour soutenir la monnaie américaine, le dollar, il plonge. Eh bien, ça commence, cette politique commence à chatouiller et à friser les moustaches des anglo-américains parce que vous avez eu 24 avril 2014 sur ordre du gouvernement russe un des bras droits de Poutine qui s'appelle Igor Chouvalov qui a organisé une réunion avec les élites financières russes pour entamer, je cite, une dédolarisation de la Russie par rapport aux autres États, c'est-à-dire que par rapport aux États-Unis en particulier, ne plus acheter de matières premières avec du dollar mais uniquement avec leur monnaie, le rouble. Et la chose a pris de l'ampleur il y a quelques jours et croyez-moi, j'ai regardé la chose parce que je crois qu'on peut dire que peut-être Sarajevo du fin juin 1914, peut-être que le Sarajevo a commencé le 20 mai 2014 puisque vous avez Poutine qui est allé en Chine et à Shanghai en particulier et qu'il a signé avec des autorités chinoises un méga contrat de fournir du gaz à hauteur de 400 milliards de dollars aux Chinois. Mais c'est surtout le fait que dans cette histoire les deux pays, Russie et Chine, veulent se débarrasser du dollar comme monnaie d'échange et pour cela je vais vous citer d'abord le premier texte officiel de Rianovosti qui est l'AFP du Russe. Je cite « Les parties envisagent d'entreprendre de nouvelles démarches pour élever le niveau et élargir le secteur financier y compris d'augmenter le volume des règlements directs en monnaie nationale russe et chinoise dans le commerce, les investissements et l'octroi de crédit. » Donc, c'est le pays qui décide de se débarrasser du dollar. Et autre information qui a eu lieu le même jour le 20 mai 2014 la deuxième banque russe qui s'appelle la VTB a signé avec la Chine un accord pour se passer du dollar et je vais vous lire le texte officiel le communiqué de la VTB je cite « Selon cet accord les banques projettent de développer leurs relations dans de nombreux domaines comprenant des coopérations dans les échanges en roubles et en yuans dans la banque d'investissement le crédit interbancaire les échanges commerciaux et les transactions sur les marchés des capitaux c'est-à-dire que la Russie et la Chine veulent se débarrasser du dollar et le communiqué de la VTB précise que ce projet d'abandon du dollar doit être étendu donc d'abord pour la Russie et la Chine mais ce projet doit être étendu aussi au Brésil à l'Inde et à l'Iran Brésil donc Turquie et Iran donc ça y est on a le processus qui est lancé pour l'abandon du dollar abandon du dollar qui va permettre et hop je jongle qui va permettre la création d'un bloc nord-américain voyez-vous je vous ai cité les blocs continentaux Union européenne une assure pour l'armée du sud Union africaine alors tout ce que je dis une assure vous tapez une assure vous avez le site internet en espagnol en portugais et en anglais l'union rasienne lancée par Poutine mais vous avez aussi le bloc nord-américain Canada Etats-Unis Mexique pour le moment régi par l'ALENA et l'ALENA c'est l'équivalent de la CEE Communauté économique européenne qui à partir de 1992 avec Maastricht s'appelle UE Union européenne et bien il y a un projet de création d'une union ou communauté nord-américaine d'ailleurs il y a eu à un moment donné ils en ont parlé bon et bien c'est simple le projet d'archi officiel vous auriez pu d'ailleurs le citer cet exemple vous avez vous avez sur Youtube vous avez un reportage de CNN donc vraiment je suis vraiment complotiste CNN vous tapez Union nord-américaine enfin North American Community ou Union et vous tapez le nom du journaliste Lou Dobbs Lou L-O-U Dobbs D-O-B-S il y a tout un reportage de CNN en faveur de l'union nord-américaine point d'interrogation parce qu'ils ont voulu bon et en fait j'aime bien les subtilités alors qu'en fait tout le programme a été lancé et affiché en 2005 de la manière la plus extraordinaire possible d'ailleurs dans ce reportage de Lou Dobbs en 2005 avec le président des Etats-Unis de l'époque Georges Bouchefis le ministre le premier ministre canadien je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque peu importe son nom ils sont interchangeables et côté mexicain Vincent de Fox où ils se sont organisés réunis au Texas à Waco pour en 2005 mettre en place les fondements même d'une union nord-américaine et le programme a été finalisé sur un site internet qui le site internet un Sintang un centre de recherche américain qui est le plus important qui est le CFR le Council on Foreign Relations qui a été créé en 1920 par là où vous avez tout le programme d'unité du bloc nord-américain en trois langues français, anglais, espagnol comme ça on peut tous le dire et il dit ceci donc un bloc unifié politique économique militaire militaire sécuritaire Etats-Unis Canada Mexique une seule et même entité en théorie cela devait voir le jour en 2010 nous sommes en 2014 la chose n'a pas tout à fait vu le jour je veux dire tout à fait vous allez comprendre pourquoi parce qu'on est sur terre évidemment tous ces programmes de très grande ampleur n'obéissent pas toujours aux contingences terrestres il n'empêche que je vous ai dit politique économique et sécuritaire militaire et bien pour l'aspect sécuritaire et militaire c'est fait depuis juillet 2013 l'institut chargé de la sécurité des Etats-Unis la NSA qu'on en a parlé avec l'affaire Snowden ne traite plus le territoire des Etats-Unis mais le Canada Etats-Unis et Mexique en une seule et même entité et c'est archi-officiel c'est depuis juillet 2013 pour cela vous allez toujours sur Youtube et c'est là où internet rend service vous avez la sénatrice américaine Diane Feinstein Diane avec deux n Feinstein pour ceux qui prennent des notes F-E-I-N S-T-E-I-N qui devant une audience filmée au congrès des Etats-Unis a présenté la politique de protection du territoire américain face aux menaces terroristes et un de ses collaborateurs a présenté un grand tableau présentant l'action de la NSA sur le territoire américain et en fait en une seule même couleur il y avait Canada Etats-Unis Mexique réunis et bien ça correspond exactement au programme d'unité du bloc nord-américain le chapitre je ne sais plus combien mais qui s'intitule périmètre commun de sécurité ça y est la chose est acquise depuis juillet 2013 et si ils l'ont fait d'un point de vue militaire et sécuritaire et bien ça veut dire que l'aspect politique et économique va suivre dans 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans mais pas dans 20 ans et dans l'affaire ukrainienne si les sanctions russes et chinoises montent en puissance le delà va se casser la figure de l'économie américaine j'ai un chapitre dans mon bouquin chronique du mondialisme sur la situation de l'économie américaine tous les chiffres que j'ai cités viennent de documents officiels hors de question de balancer un truc sans avoir enfin c'est comme ça que je travaille un document sûr je vais vous donner une seule donnée qui résume tout je dois vous dire que cette donnée que j'ai trouvée sur le site du ministère de l'économie américain me paraissait tellement incroyable que je suis allé voir ailleurs pour voir si vraiment c'était ça et effectivement c'était ça écoutez bien l'état américain a accumulé depuis Obama plus de dettes que tous les présidents des Etats-Unis depuis le premier George Washington jusqu'à Bill Clinton je reprends l'état américain a accumulé plus de dettes avec Obama que tous les présidents des Etats-Unis depuis George Washington jusqu'à Bill Clinton pour vous dire qu'ils sont dans la mouise voilà rien que ça ça résume et puis deuxième élément pour un pays de 300 millions d'habitants un peu plus vous avez en gros 50 millions d'américains qui dépendent des coupons alimentaires pour ne pas crever de faim vous avez là les véritables chiffres du chômage c'est pas 7,2 c'est 1,3 avec les trafics non 50 millions d'américains qui dépendent de coupons alimentaires pour ne pas mourir de faim c'est ça la réalité américaine et je vais terminer par deux informations ces élites américaines finalement qui veulent mettre en place ce bloc nord-américain bénéficieraient d'une certaine manière c'est l'ironie de l'histoire de l'action russe et chinoise des sanctions russe et chinoise contre dollars pour mettre en place un programme qui consiste donc à unifier le bloc nord-américain en une seule entité à créer je cite une banque centrale nord-américaine écrit en toutes lettres remplaçant la Fed et mettre en place une monnaie nord-américaine alors certains noms ont été évoqués j'en cite deux à la place du dollar l'améro ou dollar nord-américain mais trois points de suspension ça peut être un autre nom à la guerre on s'en fiche presque du nom mais on sait qu'il y a un projet document officiel puisque c'est le rapport de l'américain qui dirige tout ça dans le cadre du CFR qui s'appelle je ne sais plus son prénom mais il s'appelle Pastor livre que j'ai où il évoque cette idée de monnaie nord-américaine mais on voit que les choses se préparent et que ces élites américaines sont au courant de plusieurs choses je vais vous donner une information qui est sidérante vous avez un américain un économiste américain qui s'appelle Grady Mintz Grady G-R-A D-I-Y Mintz M-E-A-N-S le sévit du bonhomme il a travaillé au fonctionnaire et à un économiste au sein de l'appareil économique américain et entre autres au service de l'institution Rockefeller bon déjà on sent le gratin dans un article du journal américain Washington Times du 25 octobre 2012 je répète 25 octobre 2012 il écrit cet article absolument ahurissant où il dit 25 octobre 2012 que l'économie américaine et le dollar vont se casser la figure le 4 mars 2014 et en fait alors j'ai bien ça il n'y a pas dit 3 il n'y a pas dit 5 il y a dit 4 mars 2014 25 octobre 2012 je vous dis en gros à l'époque un an et demi ça va se casser la figure en fait ces gens là savent qu'à partir d'une certaine date il va y avoir un processus de bascule et la bascule elle a eu lieu au mois de février 2014 avec l'affaire ukrainienne qui est le jeton le domino qui est tombé qui lance la rivalité et les sanctions réciproques entre d'un côté la Russie et la Chine et de l'autre le monde occidental donc en fait le processus d'effondrement du corps économique et financier américain a commencé en février fin février début de l'année enfin début du mois de mars 2014 donc en fait quand il dit 4 mars c'est plus pour donner une zone où ça y est le processus est lancé très intéressant parce que pour balancer ce genre d'informations vu son niveau il n'a pas dit c'est toi j'ai envie de faire un peu de politique fixe sur moi et une autre information un autre financier américain qui s'appelle Gérald Sellente qui dans les 60 ans qui a fait ses preuves parce que c'est très intéressant ces gens là ils ont fait leurs preuves et entre autres ce type là il a annoncé toutes les crises américaines qui ont secoué la bourse américaine ou l'affaire des subprimes et alors lui il est encore plus précis il dit que le dollar va se casser la gueule aux alentours du 30 juin 2014 il peut se tromper d'un mois de deux mois de six mois je ne lui en voudrais pas mais ça montre qu'en fait que ces gens là de par leur niveau leurs informations savent qu'il y a des choses qui arrivent après il dit 30 juin 2014 ça sera peut-être le 15 octobre 2014 voire même peut-être le 15 janvier 2015 mais en fait on voit qu'il y a une accumulation d'éléments allant toujours dans la même direction d'autant plus que les pressions russes et chinoises à l'égard et contre le dollar augmentent donc finalement on sait qu'il y a un processus qui est enclenché la seule chose qu'on ne peut pas dire c'est la vitesse d'exécution pour l'effondrement mais ce n'est pas dans 20 ans c'est dans 3 mois 6 mois 1 an mais pas dans 20 ans donc on va vivre une période particulièrement agitée dans ce sens que lorsque le système va s'écrouler et bien on va être largement secoué je rappelle quand même ce document très intéressant et qui à mon avis a dû jouer un sale tour à Dominique Strauss-Kahn vous avez un rapport officiel du FMI d'avril 2010 donc l'époque où il était le patron du FMI alors je ne sais pas s'il est toujours sur internet mais moi à l'époque quand j'étais tombé dessus je l'ai tous fait d'imprimer rapport d'avril 2010 au cas où il est sur le site du FMI vous pouvez le voir qui dit qu'il faut mettre en place une monnaie mondiale à la place du dollar et cette monnaie mondiale dans ce rapport du FMI s'appelle le Bancor B-A-N-C-O-R c'est le même nom que la monnaie que ce type de monnaie que Keynes dans les accords de Bretton Woods est proposé en 1944 très intéressant donc on voit qu'il y a des choses qui s'accumulent on va vivre une époque de bascule et à mon avis je pense que 14-18 ça va être le bon temps parce que vu les moyens techniques de destruction et quand vous avez tout ce qui s'écroule quand les Etats-Unis vont s'écrouler quand le dollar va s'écrouler ça va évidemment des répercussions à l'échelle planétaire je ne vous dis pas les répercussions d'un point de vue enfin tout l'aspect économique en Europe et malheureusement dans la mentalité et la psychologie je vais terminer par ça de ces gens là il y a toujours cette idée de guerre c'est très intéressant de voir dans les bouquins de H.G. Wells toujours cette volonté d'aboutir à une gouvernance mondiale suite à une guerre mondiale mais quand je dis guerre mondiale qui nitrate une bonne partie de l'humanité l'ami Attali dit la même chose il dit souvent si on ne fait pas ça tout de suite il y aura une guerre mais on l'aura après c'est vraiment on sent que la guerre est là pour finalement être un fantastique accélérateur d'un processus d'idéalisation d'une gouvernance mondiale où l'être humain sera comme je le dis quelques fois lors de certaines conférences et là je vais le redire un simple outil un simple estomac prolongé par un sexe un pur consommateur décérébré et asservi je rappelle cette chose que vous avez vérifié vous avez aux Etats-Unis ça a été créé dans les années 1980-82 dans ces eaux là le Georgia Guy Stone je ne sais pas pour ceux qui connaissent ce sont je veux dire ce sont les aliments de Carnac en fait ce sont gros dolmen mais eux qui ont 30 ans d'âge qui sont donc qui pèsent très lourd ça coûtait très cher on ne connait pas les commanditaires on ne connait pas les personnes qui ont voulu mettre en place ces gros morceaux de granit où vous avez en plusieurs langues mais pas en français écrit en toutes lettres volonté de réduire l'humanité à 500 millions d'habitants c'est quand même ça ne court pas les rues et pour ceux qui veulent encore voir vous allez vous taper sur Youtube aéroport de Denver et vous verrez que toutes les fresques qui décorent les terminaux de cet aéroport sont des fresques d'apocalypse de guerre d'anéantissement et de renaissance c'est très joli voilà donc en fait il y a une mystique guerrière de destruction et on y est trois mois six mois un an deux ans pas dans vingt ans donc ceux qui veulent faire un régime pas la peine de le faire vous aurez tout le temps de le faire croyez moi le régime d'achot on l'aura pour longtemps et pour ceux qui ont la foi de tenir parce que le fond est satanique et Satan peut gagner des batailles mais pas les guerres et que ce renouveau il aura lieu parce que nous avons les promesses et là je m'adresse à des catholiques et même ceux qui ne le sont pas qui se raccrochent à ça parce que dans le malheur je crois qu'ils se raccrocheront à ces paroles c'est qu'il est promis dans le cas de la France les promesses du Sacré-Cœur je règnerai malgré mes ennemis bon je crois qu'on peut lui faire confiance au Christ donc le renouveau existera se fera mais avant on va déguster merci